Donc, en ce qui concerne le compte administratif, qui est en relation, bien sûr, avec le compte de gestion, je voudrais simplement vous dire en préambule que c'est un engagement tenu. Nous avons pris des engagements dans cet hémicycle et nous avons tenu nos engagements. Alors, on n'a pas fait de miracle, je veux dire, on ne les a pas tenus seuls, les engagements, on les a tenus l'ensemble de l'Assemblée, je veux dire, sur tous les bancs, c'est comme ça qu'on a pu réussir à tenir nos engagements pris au budget primitif. On a pu le tenir également grâce à nos partenaires. Il y a eu des négociations souvent importantes dans différentes délégations avec les partenaires qui ont bien compris qu'à un certain moment, le département devait faire des économies. Et elles, ces associations, ces partenaires devaient participer également à cette gestion un peu restructurée. Et puis également, je veux dire, avant toute présentation, on remercie également notre directeur général des services et le cabinet, Sophie, sur tout ce qui a été fait au niveau des finances, qui est au cœur véritablement de notre département et au cœur de notre gestion. Et je n'oublierai pas non plus l'ensemble du personnel du département. Je dis bien l'ensemble, parce que tout le monde, à son niveau, a fait des efforts dans chaque délégation pour limiter les dépenses, optimiser les dépenses, être créateur, être novateur. C'est comme ça qu'on a fait véritablement la différence. Et puis je me permettrai, Président, une petite particularité de remercier les services financiers qui m'entourent et qui m'aident beaucoup pour arriver à vous présenter un compte administratif de ce type. Alors, notre objectif, il était simple. La restauration des équilibres budgétaires, la réalisation du plan d'économie, ce n'était pas gagné du tout. Et on nous disait même que ce n'était pas allé être facile. La relance de l'investissement, il fallait relancer l'investissement. L'investissement, c'était mettre en sécurité nos collèges, c'était mettre en sécurité des routes, c'était également donner du travail aux entreprises du territoire et donc faire du développement économique. Maîtriser l'endettement, ça aussi c'est important. Nous devons maîtriser notre endettement. Nous avons des engagements par rapport à la BEI. Nous devons avoir des critères corrects et avoir un équilibre général. Nous étions en déficit l'année dernière sur le compte administratif. Nous le réinjectons cette année sur le déficit. Donc, ce qui fait que nous sommes en positif. Alors, la restauration des équilibres budgétaires, il faut bien parler en périmètre constant. Donc, quand on est en périmètre constant, l'année dernière, nous avons des dépenses de fonctionnement hors rattrapage d'arriérés qui s'élèvent à 2,610,9 milliards. Cette année, on est à 2,467,7 millions d'euros. Nous avons des rattrapages d'arriérés, et vous voyez sur le slide, à hauteur de 88,8 millions. Nous avons un périmètre qui a changé parce que nous avons l'APA2 qui est arrivé, et nous avons une modification également des péréquations qui ont eu lieu dans notre rétribution. À ça, quand vous regardez, il y a les impacts du paiement net. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne paye pas l'intégralité aux maisons et autres, mais chacun paye sa part, la famille et le département. Alors, c'est intéressant, ça, parce que ça permet aussi à chacun d'aller chercher ce qu'on lui doit, et non pas au département, d'être la seule couverture financière par rapport aux établissements. Ça, c'est important. Mais c'est globalement neutre, puisque ça évolue de la même manière en dépenses et en recettes. Voilà. Et c'est bien pour ça que la flèche ne prend pas en compte ce paiement net. Et donc, nous sommes à 94,2 millions d'euros d'économies, globalement, sur notre budget de fonctionnement. Je vous rappelle que l'année précédente, nous avions fait 50 millions d'économies. Il ne faut pas les oublier non plus. On a plutôt tendance, je veux dire, quand on a passé les années, d'oublier ce genre de choses. Ensuite, vous avez un slide qui vous reprend... Les dépenses de fonctionnement, je vais les reprendre simplement. Sur le CA 2014, on est à 2,608,000,000. Sur le CA 2015, on est à 2,645,000,000. Et en 2016, on est à 2,587,000. Et vous voyez bien que notre épargne brute s'améliore. En 2013, elle était à 117,134,000,107,000, ce sont vraiment au creux de la vague, et 221,00000,000 sur cette année, en épargne brute. C'est nettement mieux pour commencer à discuter avec les banques quand on doit discuter avec elles. Alors, ces économies, nous avons réalisé dans quel type de politique ? Entre autres, je dis bien entre autres, la masse salariale. La masse salariale, en 2014, était de 378 millions. Elle est passée en 2015 à 383 millions. Et nous sommes à 377,5 millions de masse salariale sur le compte administratif 2016, en considérant qu'il y a eu des évolutions de points. Il y a eu le GVT également. Donc, vous voyez bien la maîtrise qu'il y a fallu avoir sur cette masse salariale et sans détériorer le service au niveau des Nord-Ouest. Ensuite, vous avez d'importantes inflexions des politiques sociales et surtout dans le mode de gestion. C'est ce que je parlais tout à l'heure de novateur. Nous sommes dans un autre schéma. Un schéma qui fait qu'on apporte autant, des fois plus, sans obligatoirement dépenser plus. Alors, vous avez la lutte contre les exclusions où on est à 700 millions d'euros. On est à 669. On voit qu'au niveau du RSA, on est à moins 4,07% en termes de volume de... Pardon ? De nombre d'allocataires, oui. Du nombre d'allocataires, moins 4,07%. En ce qui concerne l'enfance, famille et jeunesse, on est à 478. On est à 463,2%. En ce qui concerne les personnes âgées, quand on était à 330,8%, on est à 284. Alors, on n'a pas fait le miracle. C'est le paiement net qui permet, là, de jouer tout son rôle. Et en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, c'est exactement la même chose. Voilà ce que ça donne dans les grandes lignes. Ensuite, dans les grandes politiques, les grandes masses. Alors, après, vous avez des politiques qui sont, je vais dire, plus confidentielles, mais qui sont importantes parce que gagner 100 000 euros dans une politique, c'est comme ça qu'on arrive à finir à 94 millions. C'est comme ça qu'on doit travailler. Quand vous voyez les achats, de façon générale, quand on était à 13,7 millions en 2013, on est à 11,2 millions. En ce qui concerne les locations, vous voyez qu'on est passé de 7,1 à 8,7 en 2015. On est revenu à 7,8. Le bon timing, c'est 7,8. Le 8,7, c'était simplement des arriérés qui nous pénalisent de 2015. De 2014 sur 2015, voilà, donc on va revenir à ce niveau de 7,8. L'informatique, vous voyez que l'informatique, en 2014, on était à 5,8. On est passé à 7,4 en passant par 6,9. Je parle bien en fonctionnement, là. On a l'obligation, je dis bien l'obligation, de continuer d'être à ce niveau-là. Et également, en investissement, on est à hauteur de 8 millions d'euros. Nous avons besoin d'avoir un outil performant. Et nous avons besoin de s'entourer de compétences dans ce domaine et pour avoir des tableaux de bord qui nous permettent de le voir clair, qui nous permettent de piloter, qui nous permettent également de travailler, par exemple, sur les droits et devoirs au niveau du RSA. Donc, il ne faut pas faire d'économie. Moi, je dis que l'économie sur l'informatique, mais le Président, on est bien en phase sur ça. Et notre Directeur Général des Services, serait contre-productif par rapport au fonctionnement de l'institution. Quand on avait X postes qui étaient obsolètes, il faut donner les moyens au personnel de ce département d'avoir des moyens pour travailler correctement. Voilà les locations. Je passe la maintenance et les petits entretiens. Vous avez également les chiffres. On essaye de garder. Quand on passe de 3,9, on passe à 3,4. De 2,1, on passe à 1,7. Mais c'est comme ça qu'on peut véritablement travailler. Ensuite, la deuxième grande colonne vertébrale, c'est l'investissement. Je le disais tout à l'heure. Donc l'investissement, on était à 185,2 millions en 2015. Je vous rappelle que le BPP 2015, excusez-moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je crois qu'il m'a marqué, il me marquera longtemps dans ma vie. Je veux dire, on était à 300 millions annoncés au BPP 2015, avec 270 millions à l'emprunt et 30 millions sur des fonds propres. Nous n'avons pas du tout réalisé ça, parce que nous avons réalisé à l'époque 135 millions uniquement d'emprunts. Donc 185 millions d'emprunts. Nous avons réalisé en 2016 240 millions d'investissements. Alors cet investissement de 140 millions, on aurait pu souhaiter qu'il soit un peu supérieur encore, mais la machine, elle ne se remet pas en route du genre qui permet de faire de l'emploi. La culture, le sport et le tourisme à hauteur de 10,2 millions. Alors j'insiste sur les 10,2 millions en culture, sport, tourisme. On aurait pu croire à un moment que ça allait être une politique à la marge. Non, c'est 10,2 millions d'euros dans cette politique. Et cette politique est importante pour le rayonnement de notre département, dans l'intérêt des nordistes également, et dans l'intérêt également de faire du développement économique. Le développement économique passe par là également, par l'agriculture, par le sport et le tourisme. L'infrastructure et le transport, on est à 75,7 millions d'euros. L'éducation à 72,4. Et l'action sociale, 15,1 millions d'euros. En ce qui concerne l'évolution de l'encours de la dette, alors je souhaite que ce soit vraiment transparent avec notre président, qu'on ait bien tous les chiffres. Alors, on maîtrise la dette. Cette année, on a fait, en 2016, on a fait 5,7 millions d'euros. 110 millions d'emprunts, et on a remboursé 134 milliards. Donc, soyons prudents. Les 13,8, c'est ça qui servira pour le budget supplémentaire. C'est une très bonne chose. Mais pas de triomphalisme. Nous avons géré, et des fois, c'est vrai, comme des gestionnaires, ce département. Voilà, M. le Président. Merci, Christian Poirier. On passe, si vous voulez, aux interventions des différents groupes. Et celui qui va ouvrir le feu, J'espère qu'il ne sera pas trop arrulant.